Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un air de romantisme de François Rousselot. C'est un très beau morceau, très chantant, qui permet d'aborder la deuxième position. Je vais d'abord vous présenter les différentes difficultés de ce morceau, comment trouver la deuxième position, comment organiser son archer, et ensuite je vous présente ce morceau en entier pour observer la main gauche et bien sûr l'archer. C'est parti ! Alors, la première difficulté ici, c'est de bien sûr trouver cette deuxième position. Cette deuxième position, comme son nom l'indique, est après la première. Donc, je vais vous montrer comment la trouver facilement. Mon repère, je vais partir de la première position et du quatrième doigt sur la corde de Ré. Donc, ici, je vais vous jouer un Sol. Ce Sol, je vais simplement le remplacer, ici, les quatre doigts, par deux doigts. Donc, je vais faire glisser ma main en deuxième position, ici. Ça y est, je suis arrivé en deuxième position. Si vous avez un doute de justesse, c'est pas compliqué. Je vais d'abord jouer ma corde à vide de Sol. Et je vérifie. Ça y est, je peux partir pour mon morceau. Ici, ce morceau, il est tout en deuxième position. Il ne bouge absolument pas. Donc, je vais juste vous rappeler les notes utilisées pour ce morceau. Sur la corde de Ré, nous aurons donc ce Sol. Le premier doigt, Fa dièse. Et le quatrième doigt qui fait un La. Sur la corde de Sol, à côté, nous aurons le Si, le Do dièse et le Ré. Et à côté de la corde de La, nous aurons le Do dièse, le Ré et le Mi. Vous remarquerez que toutes les deuxièmes doigts sont faciles à vérifier avec des cordes à vide. Et ça, c'est un sacré avantage. Maintenant, regardons un petit peu l'organisation de l'archer. Bien sûr, c'est principalement dû au rythme. Donc, au début du morceau, quand le violoncelle commence, nous avons blanche pointée noire. Ici, il faut bien adapter la vitesse de son archer. Pour les trois temps, il faut les compter. Un, deux, trois. Et la noire. Un, deux, trois. Et bien sûr, quand on adapte la vitesse, il faut aussi adapter l'appui, c'est-à-dire le poids que l'on met sur l'archer. Pour éviter d'avoir des à-coups. J'allège mon archer. Voilà. Comme ça, le son est égal. Dernière difficulté pour l'archer, c'est le passage à la mesure 15. Ici, nous devons soulever l'archer à la fin de la blanche pour revenir vers le talon, jouer ce triolé en poussant. Je vous montre la blanche. Je soulève mon archer, je viens vers le talon et je fais mon triolé. Voilà, vous avez les principales difficultés de ce morceau. Maintenant, je vais vous le jouer en entier. Je vous joue maintenant ce morceau en entier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ? ... A bientôt sur ma chaîne YouTube ! Sous-titrage FR ? ...